les députés et sénateurs vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les écrits du passé vous les collègues de garantie quittez les groupes armés je vais les dire allez bienvenue bonsoir bonjour mesdames et messieurs ma solona de pité campagne et si campagne et si l'inzame d'angai campagne et si à wé dikali batoua yubi sa machete pona machine à voter ma solona de pité jean pierre ben bagombo fait des grandes révélations le pays est en danger le pays est au bord d'implosion néniazal la base ma solona de pité ma solona de pité docteur moukwege aussi s'est exprimé aujourd'hui docteur moukwege n'est pas à l'obé ma solona de pité ma solona de pité l'attention est en train de monter bananibajou matisangou nalignito selon l'andengouan félix antoine et si sekeri tchilombo a clôturé sa campagne aujourd'hui à kinshasa kouna na terren ya sainte terres ma solona de pité bandekonangai nalignito selon l'amoukwe parce que nous bisopetou la moukwe ki surterrain toke dabor na komina kinshasa koukouta naba maman na bisokouna toke pa kapable mary jan tolongoukouna toke pa kapable michel na lingwa la ale tozo solona tozo solona tozo solona jiminumbu a za kikouna na mitenzi po na ko solona bandekon bandekon pa za e parpye fabris kasongo banza a za kikouna ma solona bandekonangai eleksyon e kosa lima le vende bo zala bo su bo ziba akreditation bo zala nanu bo zite o maschine zo komate msuswe zana ba velo yango wane zo yaka ya eleksyon bandekonangai nalignito solona na ebi sa kibino ke bolingwa kongo e kese li e ba politisya msuswe zaka na degré moko o ya ke soki o yebite an toka ya kosa la pas ba politisya ba zaka na proble ba politisya moiz katumbi tchapwe ya pe al ekana media international france 24 alo ba koma félix tse seke dia sura la liberté d'expression alo mozakabatu kia ve plus de dix ans na ba boloko ya ane bakasho ya ane asala alibera ba prisonniers politiques mmba o ba koma kofinga yelelo heureusement aujourd'hui la justice peut dire le droit parce que il n'y a plus d'interférence de la politique dans notre justice je ne suis pas le seul je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient de mascarade comme l'avait dit la 5e alors depuis 100 jours il y a eu plusieurs contacts moiz katumbi entre votre entourage et celui de félix tchisekedi notamment à genève et dans d'autres villes européennes est ce qu'on peut dire que ces deux décisions de justice sont le résultat d'un accord entre l'entourage tchisekedi et le vôtre il n'y a pas eu de contact entre le camp de félix tchisekedi je vous dis très bien que la justice aujourd'hui peut dire le droit dans notre pays le grand problème qu'on avait à l'époque c'était l'ingérence de la politique ils ont tout fait pour me bloquer de ne pas rentrer au pays et d'être candidat ils l'ont fait aussi pour jean-pierre bimba donc l'arrivée au pouvoir de félix tchisekedi a peut-être facilité les choses du point de vue de la justice congolaise ? vous savez il y a des choses positives que félix tchisekedi est en train de faire par exemple la liberté d'expression dans notre pays la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans 8 ans sans être jugés donc il y a de bonnes choses de ce côté là c'est ça les politiciens les lettres en bas Félix a commis des manques et on ne prépare que l'attention contre le bateau mais tant que vos hommes ont dit de côté à Félix douceur calme parce qu'il y a des gens qui ont échoué ailleurs la politique la politique c'est un métier noble 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 il y a des gens qui ont échoué il y a des gens qui ont échoué la politique c'est un métier c'est un métier c'est un métier la médiocrité a pris la place de l'intelligence c'est un métier il y a des seuls candidats qui disposent d'un plan de paix c'est un métier 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 il y a des gens qui ont échoué à contester le processus électoral c'est un métier le Congo risque d'être la capitale mondiale il y a fraude électorale la régie va me trouver cet élément vous allez suivre ça je suis candidat non pas pour débuter une carrière politique mais pour convertir mon prix Nobel de la paix en une paix réelle et totale qui mettrait fin à cette guerre qui a déjà fait plus de 10 millions de morts aujourd'hui près de 7 millions de nos compatriotes survivent dans des camps de déplacer des guerres sans rien dans des conditions de précarité et de misère sans nom cette guerre propage partout dans le pays une telle culture de violence avec les gratuites que nos enfants parfois très jeunes à Kinshasa, à Kwamut, à Kisangani et à Malimbankulu et presque dans tous les coins du pays s'habituer à blesser et à tuer froidement à coups des machettes je suis candidat non pas pour les honneurs et les privilèges de la fonction présidentielle mais pour mettre fin à cette fin qui fait la honte du grand Congo qu'on surnomme scandale géologique scandale agricole j'en passe et des meilleurs malgré tout ce que possède notre pays dans son sous-sol dans ses eaux et forêts ainsi que sur son sol plus de 27 millions de nos compatriotes vivent dans un état d'insécurité alimentaire aigu je suis candidat non pas pour voyager dans le monde aux frais du trésor public mais pour mettre fin à ces vices à ces antivaleurs qui laissent la corruption et le pillage de l'argent public s'institutionaliser et s'est généraliser comme première activité de la vie politique nationale ainsi vit notre pays au jour le jour dans le bonheur cynique de gouvernants bien que le pays soit au bord du chaos et le malheur sans nom de gouvernés tristes peuples abandonnés à son triste sort vivant sans rien dans une société où rien n'est vrai très chers compatriotes en temps des guerres la corruption et le pillage de l'argent public sont des actes pervers constitutifs de la trahison ultime de la patrie et du crime de l'aise peuple voilà comment et pourquoi la politique est devenue le métier que l'on choisit quand on ne sait rien faire d'autre ou après avoir échoué partout ailleurs ou encore parce que on veut s'enrichir par la corruption et le détournement de l'argent public dans l'assurance de l'impunité voilà comment et pourquoi la politique, ses nobles métiers est devenue une activité en perte totale des repères moraux sans foi ni loi où l'injure remplace les idées où l'incompétence se moque de l'intelligence et marche la tête haute au sommet de l'Etat dans nul autre époque de 1960 à nos jours la vie politique congolaise n'était parvenue à un tel degré de pourrissement moral et d'effondrement intellectuel qu'on se les tienne pour dix très chers compatriotes sans la paix et sans un combat acharné contre la corruption le détournement du fonds public et l'impunité tout discours sur la démocratie le respect des droits de l'homme la bonne gouvernance ou le développement ne restera que vain et ridicule bavardage fille et fils du grand Congo alors que la guerre est la première tragédie qui aujourd'hui ensanglante et endeuille notre patrie comme jamais auparavant qu'on m'a expliqué que je sois le seul candidat à disposer d'un plan d'épée je dénonce la conspiration du silence qui en fait est un mot d'ordre donné à certains d'entre nous pour banaliser cette terrible guerre et en faire un fait divers de la campagne électorale comment ne pas croire qu'il y a des complices des agresseurs de notre patrie parmi les candidats à l'élection présidentielle qu'avons-nous fait poursuivre un sort national si cruel au vu et au su de tout le monde on voit comment la plus grande escroquerie électorale du siècle est en téléchargement à la CENI ainsi le 20 décembre 2023 la république démocratique du Congo risque d'être élu capitale mondiale de la fraude électorale cela n'indigne personne outre mesure les églises le mouvement citoyen les associations de la société civile les candidats ont beau dénoncer les irrégularités notoires et intentionnelles relatives à la fiabilité du fichier électoral réclamait non seulement la publication des listes des électeurs ainsi que la privation du droit de vote à une partie de l'électorat vivant dans le territoire agressé mais aussi la publication de la cartographie des bureaux de vote la délivrance des duplicatas des cartes des lecteurs j'en passe et des meilleures mais rien à faire la présidence de la CENI cesser en mission commando pour offrir coûte que coûte la victoire à celui à cette fonction que les pays soient à feu et à son à Kisangani ou au nord du Katanga à Nitori à Beni que nos compatriotes des territoires agressés à l'est du pays à Routour ou à Massissi et celles de Kouamout à l'ouest dans le Ban Ndou soient exclues des votes la CENI n'en a cure et comme si ces drames n'étaient pas suffisants un nouveau mouvement rébelle vient de naître regroupant des hommes politiques les groupes armés avec le soutien de certains états de la région on ne sait plus quelle expression attribuer à la longue descente aux enfers de la république démocratique du Congo de cette situation les leçons à tirer ne peuvent qu'être claires et sans équivoque trois situations se dégagent le camp de ceux qui ont eu à nous diriger après une fraude électorale et qui veulent conserver le pouvoir par la fraude électorale avec comme risque des grandes violences postélectorales le camp de ceux qui ont eu à nous diriger après la conquête du pouvoir par les armes et qui veulent rééditer ces processus viciés avec comme risque de plonger les pays dans une nouvelle guerre le camp de ceux qui n'ont jamais dirigé et qui propose un plan de paix pour garantir notre intégrité territoriale la paix et la sécurité des citoyens congolais en âme et conscience le 20 décembre 2023 chaque électeur doit voter pour refuser avec force la guerre et d'être complice des manœuvres électorales démoniaques ourdies par les architectes conscients inconscients de l'apocalypse du Congo le 20 décembre 2023 chaque patriote électeur doit refuser de participer au discrédit et à l'enterrement de la démocratie dont nous avons besoin pour reconstruire notre pays en émot je vous demande peuple congolais en ce jour du 20 décembre 2023 d'utiliser votre droit de vote pour vous indigner et résister à ce qui s'apparente à un complot contre la république démocratique du Congo votez pour dire non à la descente incessante de notre pays aux enfers conformément à ce que nous demande l'article 64 de notre constitution faites-les non pas seulement par solidarité avec nos compatriotes de l'est du pays et de Kouamont mais surtout pour ne pas être complices de cette escroquerie démocratique qui risque de faire de notre patrie en ce jour du 20 décembre 2023 la capitale mondiale de la fraude électorale votez pour le plan d'épée votez pour le numéro 15 très chers compatriotes vous êtes nombreux très nombreux ici au pays et partout ailleurs dans le monde à croire que ma candidature est l'ultime opportunité de mettre fin à la guerre de mettre fin à la fin et de mettre fin aux vices afin de faire de nos espoirs de redressement national la réalité de nos vies on vous remercie à toutes et tous pour vos très patriotiques soutiens je vous prie de croire que ma candidature est la sémence de la révolution démocratique qui sauvera notre pays demain vive la république démocratique du Congo digne unie et indivisible à la guerre c'est ça la rébellion de Korné Nanga, ce qui est la rébellion de Korné Nanga, c'est ce qui est la rébellion de Korné Nanga, ce qui est la rébellion. Fauda, élection, kan yaba ouyo, bazwa mandouti, nan kan yaba ouba dirijana nou te setaye son kan, il faut kovote yé ponakodir nou na desante an anfer du peyi. Je vais kommenter un peu rapidmon. Mais sa metton ke cela vienne du doktère Moukwege. Politique yézali panangoubate, nan sala kanalisa, nan lobi doktère Moukwege akoyana ki sasa koutambola awa, akotambola na bumbu bakoye ba yete, na selimba bakoye ba yete, na changouwana bakoye ba yete, quelques intellectuels nde ba yébi doktère Moukwege akishasa. Et les gens bazwa sa la confusion, soki a sa azimwa notoriété su le plan international akanishi ke batounounso ba yébiye. Non! Même Nabukavu, l'arrivée ya doktère Moukwege, soki ozu yango, n'arrivée ya Félix Antoine Tchiseke di Chilomo, y'a pa match. Nabukavu na suite kivu. Na yeme te plas ou doktère Moukwege akoye penzabo ye batou 5.000 persone ba yambiyye. Je n'seepa. Disso tozakana respena pril Nobel. Men, na principe dèmokratik, okoyakwa mpozete paske mindele ba yébiyo, batounyon soba voteyyo, non, y'falle preparer, les élections se prépare. Okoyakwa mpozete paske mindele ba yébiyo, okoyakwa mpozete paske mindele ba yébiyo. Okoyakwa mpozete paske mindele ba yébiyo te. Okoyakwa mpozete paske mindele ba yébiyo te. Kende l'ouboumbashi. Alors, la campagne en question boussale l'élanguapie, moi je n'seepa. Voilà pourquoi j'éritère ma position. Tozana posate ya batouki désiste en faveur ya Félix Antoine Tisségui d'Itilombo. Aller jusqu'au bout. Bino batoubo, bolingibo désisté, désisté en faveur ya Moïse Katoumichap. Mais Jean-Pierre Bemba, aéb kobi misaba révélation, n'a l'ingi bozoa moua extrait bozoa moua malouba ya Jean-Pierre Bemba sur top congou. Béyo kaboboko kashire des poules. Sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons, je ne donnerai pas les noms ici, je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI ? Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections, mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qu'il leur soit remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça, et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis, attention, à la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai, et je vous dirai une fois de plus, comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats. Parce que maintenant, je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flammes. On ne le laissera pas détruire. Congolaises et Congolais, Le 19 novembre dernier, jour du début de la campagne électorale, j'annonçais ma décision de désistement en faveur de Moïse Katumbi-Tchapoué, candidat à l'élection présidentielle de ce vœu de cembre prochain. Par la même occasion, j'ai invité les autres grands leaders, candidats présidents de l'opposition, de nous rejoindre. Mon appel a trouvé un écho favorable auprès de trois autres leaders. Aujourd'hui, nous sommes à quatre qui nous sommes ralliés à Moïse Katumbi-Tchapoué. Après près de quatre semaines de campagne électorale intense de tous les candidats présidents, deux camps se dégagent clairement. D'une part, les camps du pouvoir, représentés par le président sortant et candidats à sa propre succession. Et d'autre part, les camps de l'opposition, dominés par Moïse Katumbi-Tchapoué, ancien gouverneur de la province du Katanga. Lors des meetings ténus à travers le pays par les deux grands challengers si haut cités, le peuple s'est clairement exprimé. Aux candidats du pouvoir, le président sortant, le peuple, souvent moins nombreux à ces meetings, a dénoncé son bilan largement négatif qui contraste avec de nombreuses promesses qu'il a faites tout au long de son mandat. Ce bilan souligne le peuple et caractérisé notamment par l'insécurité croissante à travers le pays, principalement à l'Est. La dépréciation accélérée de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la hausse vertiginée de prix des denrées alimentaires de première nécessité, le détournement répétitif des fonds publics à travers notamment le RAM, la corruption massive au sein de l'équipe dirigeante, l'accumulation des arriérés des salaires, la détolération des infrastructures de base, mais enfin les chômages et la vie chère. En émeaux, le peuple a dénoncé la détouration accélérée de ses conditions de vie au cours de cinq dernières années au pouvoir du président sortant. En revanche, le peuple, toujours nombreux, a réservé un accueil chaléré aux candidats de l'opposition, Moïse et Katoumbi-Tchapwe, qu'il considère désormais comme la solution à ces problèmes CEO dénoncés. Cet ancien meilleur gouverneur de province, connu aussi comme meilleur manager sportif du pays et un des meilleurs entrepreneurs congolais, apparaît aujourd'hui comme le choix du peuple face aux nombreux défis auxquels le pays fait face. C'est donc les candidats du changement, les candidats de l'espoir. S'il m'était demandé à cette étape de faire des pronostics objectifs, il se dégage clairement que le peuple a adressé un carton rouge aux candidats du pouvoir et un carton vert aux candidats leaders de l'opposition. C'est dire que les candidats de l'opposition, Moïse Katoumbi-Tchapwe, devraient très largement l'emporter. Telle serait l'avis de la majorité du peuple congolais. Il est dès lors de mon devoir en tant que un des grands leaders de l'opposition d'inviter les camps du pouvoir à faire preuve des grandeurs patriotiques et d'amour pour le pays pour accepter la volonté du peuple qui s'exprimera lors du scrutin du 20 décembre prochain. Je recommande aussi au président de la CENI de ne pas rater ses rendez-vous avec l'histoire en publiant le vrai résultat expression du peuple bureau des votes par bureau des votes. J'exhorte les dirigeants de toutes les églises en tant que haut représentant des dieux d'éveiller à la vérité des urnes. Enfin, je demande à la communauté internationale de ne pas comme en 2018 cautionner les faux résultats. Il en va de sa crédibilité et de l'avenir de la RDC. Le peuple veut absolument les changements du régime actuel qui a échoué lamentablement. Donnons-lui la chance d'obtenir ces changements. Ces changements passent par l'élection de Moïse Katumbi Tchapwe à la présidence de la République. C'est de cette façon que nous donnerons à la RDC l'opportunité de jouer pleinement son rôle au profit de son peuple, au profit du continent africain et au profit du monde entier. Que vive le peuple congolais, que vive la RDC, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. le peuple a convaincu que le peuple a dit qu'il n'y a pas de tripoté qu'il n'y a pas de l'élection. C'est Jean-Pierre Bimba qui l'a dit. Ils vont essayer de mettre l'application et ne réussiront pas non plus de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur qu'il fasse attention au retour de flammes. C'est une grande révélation de Jean-Pierre Bimba. C'est l'amour de réagir. Et vous pensez que quand vous faites ça, je le dis toujours. Moïse qui a tombé à Félix Antoine et Moïse. Jean-Pierre Bimba à Moïse. Moïse à Jean-Pierre. La difficulté sera à ce niveau-là parce qu'il est place au cocotte. Jean-Pierre qui a partenaire à Nguanab 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 bien que les gens qui se contredisent comme ça. Papa Tchelangab Ah non, 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 non. Monsieur Katoumbi, non. Non, non, non. Si les gens vous suivent parce que vous leur donnez de l'argent, le Congo n'a pas besoin de ça. Voilà. Non, non, non. Ah non, non, non. Monsieur Katoumbi, non. Vous avez eu l'électorat. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Ce qui vous dit la révélation a même eu. Bande Kourangay, vous allez comprendre. Pour vous, les gens qui ne se n'ont pas à Nguanab à Nguanab manipuler comme ça. La violence, je le dis. Bande Kourangay, je n'ai pas ma campagne, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux auprès de ce peuple là Na sengi bango Bango n'y a pas qu'on décide Mou koné le kwa wole la kate Violent c'est matia Kosa kanate Violent c'est matia kosa kanate Lé mi na yemi si mi na tokei Mama lorwayembi Mousseli nanjambi Ce couple là Ba tombe victime C'est la unième fois Kou nan an tsele Ke ba barbare Moko ba zo Ba zo tindaka batou Ba ke le kopanza babache Mais ce n'est pas possible Vous entrez en conflit Meme na batou Oyo Ba zo respecte A travers mousseli nan bango basalaka E batou modè louan Boye bi sengay En politique il font quoi Il font quoi Ce sont les gens qui sont prêts à tout Pou nan kozo a pouvoir Nga na zotala na zotseka Nga zotala kabatu na zotseka Kende ou pre ya peuple Bisoto zati na lingwa la Oujoudui Ambiance Moko wa kusaganati Tozaki na komina Kinshasa Ambiance Moko wa kusaganati Tozaki na bamama ya kan Ozo kabatu bazore Klameto Ligato muna ye Moko wa kusaganati Moko wa kusaganati Moko wa kusaganati Pfizer Sce ocorra kabatu na zotseka Moko wa kusaganati 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 Moka wa kusaganati Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu des décennies, il a eu des décennies il y a eu des décennies, et ce n'est pas une décennie. Dans le même pays, il y a eu des décennies. Il a eu des décennies de vote pour l'Eliezer. S'il vous plait, allez-vous, vous pourrez vous faire un hoping. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis venu à la maison de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville. Maman, Marie, Jeanne est venu à la ville de 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 la ville. Quand nous avons un tour, nous sommes issus de vous. Et lorsqu'on a expliqué aux valles, ce sont des valles différentes personnes des valles. Le vallant, c'est un vallant, un vallant. Bonne vue à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada N'est-ce qu'il n'y a pas de bâtiment de coloniaux depuis qu'il y a eu de l'économie ? Depuis qu'il y a eu de l'économie, il y a eu de l'économie. Même si vous avez eu de l'économie dans la ville, vous avez eu de l'économie et de l'économie. Depuis qu'il y a eu de l'économie, il y a eu de l'économie depuis que nous avons mis en arrière. Et nous n'avons pas de souci et nous n'avons pas de souci. Nous avons constaté que la violence est comme nous l'étendant. Nous n'avons pas de souci. Nous avons l'économie et la politique. Politique est là. Politique est là. Il y a des discours, Maman est là. Papa est là. Les gens qui ont confiance, ont confiance. Les gens qui ont confiance, ont confiance. Ils ont voté. Ils ont voté. Les gens qui ont voté, ce n'est pas parce que nous qui ont voté une réplique. vous les savez, vous avez lié. Ils ont voté cette réplique. Les gens qui ont voté cette réplique? Il y a des répliqueurs. Mais ensuite, depuis que l'Imoi, l'Assemblée nationale, la accidentally qui ont voté, la révolutioners ne sont pas évidentes auxquelles de réplique sur la banque, pour les gens qui mettent au pouvoir ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Expression Bonne vote d'accord à la vision à l'école, c'est-à-dire libéraux ! 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 En effet, on n'a pas les torquettes. Vous avez montré Taïm Ouanga. Nous avons instérifié d'accord. Depuis qu'on a commencé avec la campagne, c'est-à-dire libéraux ! Ma politique n'est pas depuis des bruits dans la vie ! En effet, ma politique, ce n'est pas pour donner les polos ! Ma politique, ce n'est pas pour donner les pannes ! C'est-à-dire libéraux ! C'est-à-dire libéraux ! Allez, c'est-à-dire libéraux ! Est-ce que nous avons les personnes plus grandement d'habitat qui parlent de nous ? Bien, c'est-à-dire ! Pour faire déveler, mais l'honorable épique national, le plaisir, qui s'appelle l'équité italienne, pour moi ! Un petit italien incontestable ! Il va planer et il va passer ! Il m'a fait confiance ! Il m'a fait confiance ! En revue là-bas, il faut me représenter Alibaba ! J'ai suivi l'idéologie de mon père ! Il m'a fait confiance, il m'a fait confiance ! Il m'a fait confiance, Et c'est pour ça que j'ai décidé, tout au moins, de commencer à faire des actions ! Je pense que mon côté d'Ani mon amour a la connaissance à l'action pour les gamins ! C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 On 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 a fait. Pour 2020 et à faire 2e, combien est ce que vous faites ? Vous pouvez porter la députation nationale ? Combien ? Un an à 0,4 est ce que vous pouvez porter, le numéro de combien ? Combien ? Vous pouvez porter la députation nationale ? Combien ? Vous pouvez porter le numéro de combien ? Vous qui votez numéro combien ? Vous qui êtes là ? Vous qui êtes là ? Vous qui êtes là ? Vous qui êtes candidat numéro 20 ? Vous qui votez hier 20 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. La pape sa ka respect mingi na maman Parce que Bolinga Bolinga te Ba tu basimba kandago iza maman Eza mwete Maman mtu balamu kakakatra Dimate ba kende kulu katae Loko apote kapona goye sandago Eza mwete Eza mwete Eza mwete Toiaki bonakisturi amulayite Mena municipal Ipantos anoma kandida na miso Kapoble tresor kapo Afer show Afer show Show Afer show Bala michel lumbu show Bala te batangu Bapangu te batangu te Bapangu te batangu te Bapangu te batangu te Bapangu te batangu te Bapangu te Bapangu te Bapangu te batangu 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 te La Gona de Saint-Cortian, c'est pas banalima ou banal à Pézel, banal à Montreux-Porteux, banal à Pacas du Mouapart, banal à Bois-Dupéple. Votre tcham, nous sommes venus conseillés, nous devons porter à Bois-Denicolambe, D'OVE-E-T ! D'OVE-T 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 ! Asse... Shou ! Shou ! J'ai dit que je suis chaud. Chaud ! Je suis chaud. Chaud ! Je suis chaud. Chaud ! Voilà, je suis chaud. Comment est-ce que je suis chaud ? Tu es chaud ? Tu es chaud ! Tu es chaud ! Mais à gauche, je suis chaud. Voilà, merci pour la compréhension. Comment est-ce que je suis chaud ? En past, il y a dépuction pour la présidente. Parfois, je suis chaud. Mais c'est la confiance, Nabînon. Laanden pour les votés d'Avouzana, qui les votent Vėsotė à toucher. Laanden ildav видно au président. Paraаждмо àill Gold. materials. La v UCLA, MiskPS et Le isterrus n'a hyper an littor powiedzieć. Au Kiti, on vote payé en Europe 25. Vous avez dit dans ce numéro combien ? 25 ! Dans ce numéro combien ? 25 ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Candidat président de la République est numéro 20. La loi là. Et la voix était ? Oui. Donc on vote les 20. Vraiment. 20 plus 20 égale ? A la loi. Elle est bien, il parle là. Donc, tant qu'on l'a 20 ou petit 40. Ce qu'on l'a 40, on vote 2. Ce qu'on l'a 20, on vote 20. Ce qu'on vote 20, on vote 25. Donc, elle a la mamonie et moi. Mamonie va l'ébacobo, on va l'éterligaté. C'est capable Michel, maître Michel, à Benga Kinga. C'est capable de l'ébacobo, on va l'ébacobo, on va l'ébacobo, on va l'ébacobo, on va l'ébacobo. C'est capable de l'ébacobo, on va l'ébacobo, on va l'ébacobo. C'est capable de l'ébacobo, on va l'ébacobo. C'est capable de l'ébacobo. C'est capable de l'ébacobo. On me signale que l'ébacobo est finie. Mercredi, or 1000k, tu peux voter. C'est la commande, c'est capable de l'ébacobo. Passport, t'chelanga, passport, t'chelanga, passport. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada